Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mercredi 8 mai 2024, 10h, 2h du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, et merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours très appréciés. Ce qui se passe en ce moment, c'est complètement hallucinant. On va aller voir un certain nombre de choses ensemble, et ça te fait vraiment penser qu'on est rendu un changement, puis on le sait, de cycle global. On en a parlé longtemps ensemble, puis on est rendu là. Le soleil qui gère tout, bien, est dans son 25e cycle, un cycle qui devait s'annoncer assez calme, mais qui finalement semble assez actif. Au début de son cycle, apparemment, on serait déjà au pic de ce cycle-là, qui dure 11 ans, puis c'est à peine deux ans et demi qu'on est dans ce nouveau cycle-là, le 25e, qui est un cycle qui dure 11 ans, donc ça va être, après ce pic-là, qui est supposément atteint, puis qui nous donne beaucoup d'activités, puis d'explosions, puis de tempêtes, et d'éjections de masse coronale, on va être dans une descente de l'activité solaire, ce qui va naturellement amener moins de chaleur sur Terre, puis une espèce de, comme on a eu le 23e et le 24e qui ont fini leur cycle dans les 3-4 dernières années, avec peu d'activités, ça a fait, en tout cas, conclure à beaucoup de scientifiques, des vrais scientifiques, pas ceux que tu vois à la télévision, qu'on s'enlignait probablement pour un grand minimum solaire. Et un grand minimum solaire, c'est pas uniforme, comme un grand maximum, c'est pas uniforme, comme quand on essaie de te faire, parce que c'est un agenda politique, qui croit qu'on est dans une urgence climatique, les océans sont en train de bouillir, et patati patata, c'est parce que c'est pas uniforme. Il y a des pays où il fait très froid, où il ne devait pas faire froid, il y a des pays où il fait un petit peu plus chaud, puis il ne devait pas faire si chaud, mais c'est ça. Le climat, c'est instable, très instable. Là, tu vois, il y a des déluges partout, puis il y a d'autres régions, il n'y a pas d'eau. Donc, il ne manque pas d'eau, c'est juste qu'elle n'est pas uniformément tombée, cette eau-là, partout, en quantité égale. C'est comme dans n'importe quel aspect de la vie, il n'y a rien qui est juste, il n'y a rien qui est égal. Il n'y en a pas d'équité. La seule équité qu'on veut, c'est des gouvernements mondialistes qui veulent nous en imposer, mais c'est artificiel, puis ça a un gros coût, ça. L'équité, parce que ça n'existe pas, l'équité. La générosité, oui. L'empathie, oui. Mais tu ne peux pas avoir une équité. Ça n'a pas de sens. Ceci étant dit, beaucoup, beaucoup de, comme je vous le disais, le soleil, attendez-vous à un événement majeur, puis l'élite le sait, ça. L'élite est au courant, ça. Les vrais scientifiques, ils ont tout l'équipement et la machinerie, ils savent ce qui s'en vient, là. Mais c'est juste qu'on essaie de distraire avec toutes sortes de choses, parce que ce qui s'en vient, ça ne va vraiment pas être facile à vivre, puis ils ne veulent pas te le dire. Tu comprends? Sinon, tout le monde serait en mode panique, puis il n'y a plus rien qui marcherait. On serait en anarchie en ce moment. Donc, éruption solaire majeure, X 4.5 qui éclate dans la région 36-63, quatrième éruption de classe X en trois jours. On le sait que tous ces vents solaires qui nous sont amenés par ces masses, ces éjections de masse coronale, provoquent des événements majeurs. L'événement de Carrington, je vous en ai parlé souvent, 18-56, je pense. Les gens se sont réveillés dans le monde entier en pensant que c'était le jour, mais c'était la nuit. Les oiseaux se sont mis à chanter parce que c'était tellement puissant que même les télégraphes à l'époque, à New York, où il y avait des systèmes de télégraphes, les lignes électriques ont sauté, les machines ont explosé, il y a du monde qui ont été blessés. Imagine un événement comme celui-là d'une tempête solaire qui viendrait cramer le réseau électrique partout. Je peux te dire une chose, tu te retrouves à l'âge de pierre et tu as des millions de gens qui meurent, qui sont dépendants, pour toutes sortes de raisons, tu n'as plus d'eau, tu n'as plus rien, là. Puissante éruption solaire de longue durée mesurant X4.5 à incletter dans la région active 36-63. L'événement a commencé à 5h38, c'est terminé à 6h47. OK? Donc, ça, c'est... C'est comme ça, là, depuis un certain nombre de temps dans le 25e cycle. Puis, les gouvernements se préparent à ça. Je t'en ai parlé. On attend une tempête géomagnétique qui va venir peut-être cramer. Elle sera peut-être même provoquée. Tu peux la provoquer, une impulsion électromagnétique avec une bombe atomique larguée dans la haute atmosphère. Puis, on en parle de plus en plus avec tous les satellites qui sont là, tous les... les avions qui se promènent toujours plein de bombes nucléaires. C'est hallucinant, là. Qu'est-ce qui pourrait être provoqué, aussi, par l'homme, impulsion électromagnétique qui viendrait cramer les réseaux électriques d'un pays X, Y ou Z dans des temps de guerre comme on les vit en ce moment. J'ouvre une petite parenthèse, là. Dans les années 70, il y a un mouvement punk qui est né en Europe parce qu'on avait une crainte incroyable d'une guerre nucléaire, OK? Puis, ça a été, pendant deux décennies, une obsession. Puis, on a évité ça. Là, maintenant, il n'y a plus personne qui se préoccupe de ça. Tout le monde se fout du nucléaire. À tous les jours, on a des menaces d'attaques nucléaires. Les gouvernements investissent de l'argent pour renouveler tout leur arsenal nucléaire. Tout le monde s'en fout. Il n'y a plus de mouvement, là. C'est vraiment très épeurant. Vraiment très épeurant. SpaceX, parlant de la haute atmosphère, mène une expérience géante et incontrôlée en remplissant l'orbite terrestre basse, la basse orbite terrestre, d'un nombre sans précédent de satellites. C'est quand même assez hallucinant, là. Moi, je ne sais pas ce que ce monde-là a en tête. Quand tu penses qu'on est tous en train de vivre des événements qui sont complètement... As-tu vu le coût de la vie? As-tu vu comment les gens ne sont même plus capables de survivre? Pense juste aux polices d'assurance, maintenant, de tes maisons qui n'arrêtent pas d'augmenter. À un moment donné, ce n'est même plus ton hypothèque qui va être un problème. Ça va être ta police d'assurance de maison. Il n'y a personne qui en parle de ça. Plus la valeur de ta maison augmente, plus ta police d'assurance augmente, plus tous les produits utilisés pour construire une maison augmentent. Les assurants te disent, si tu as un incendie, construire ta maison, ça va coûter une fortune. Donc, tes polices d'assurance augmentent de façon hallucinante. Moi, la mienne, elle a augmenté. J'étais en choc l'autre jour. J'ai dit, voyons donc. Donc, si tu calcules toute l'inflation, tout ce que tu as à payer, je vais te dire une chose. Les banques vont saisir les maisons. Ce ne sera même pas à cause des hypothèques. Ça va être à cause des polices d'assurance que tu ne seras même plus capable de te payer. Parce qu'il faut que tu le payes, ça, là. C'est complètement hallucinant. Pendant ce temps-là, tu as des crackpots, tu as du monde programmé dans la société qui pense que c'est une bonne idée que nos dirigeants aient l'idée d'aller bloquer le soleil pour nous protéger de quoi. À Paris, dans l'été le plus chaud, il peut faire 35 degrés sur le toit de l'édifice le plus élevé dans une ville de béton. Ça, ouais, 35 degrés, là. Puis tu t'en vas avec ta voiture à une heure de Paris, tu tombes à 26 degrés. C'est complètement hallucinant ce qu'on est en train de nous faire vivre, mais bon nombre de nos citoyens sont complètement, je ne sais pas, insensibles à tout ça, endormis, programmés, je ne sais pas quoi dire. Au cours des dernières années, les astronomes ont exprimé un sentiment d'inquiétude croissant quant à la menace que représentent les satellites Starlink, entre autres pour l'astronomie. Tu vois une image ici, là? Wow! Il ne fait aucun doute que SpaceX mène une expérience géante et incontrôlée en remplissant l'orbite terrestre basse d'un nombre sans précédent de satellites. Ce n'est pas vraiment une bonne idée, vraiment, là. Incendie apocalyptique en Russie, 200 bâtiments brûlent et au moins deux, on parle peut-être de deux victimes dans l'Irkouscte. L'état d'urgence a été instauré dans cette région-là en raison d'un incendie incontrôlable et de violent vent. Parlant de vent, ici, il y a du vent depuis des mois, c'est non-stop. Moi, je fais mon jogging, je fais mon vélo, puis ça souffle à 50-60 kilomètres à tous les jours, toute la journée. C'est complètement hallucinant. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ce n'est pas normal. Ça fait des mois que c'est comme ça. Donc, un petit drame dans ce coin-là, on le voit. Les stades de football de la ville brésilienne de Porto à Légre sont transformées en piscines géantes suite aux inondations dont je t'ai parlé. puis tout ça dans un contexte de grand minimum solaire, c'est exactement ça. Dans le contexte aussi de tempête géomagnétique hallucinante, préparez-vous. Moi, je dis qu'au tour du 11, mai, tu vas avoir des événements majeurs. Tremblements de terre, je ne sais pas ce qui va arriver, mais tu vas avoir quelque chose de... Retiens cette date-là, j'ai eu un pressentiment l'autre jour. ça va être hallucinant. Donc, hallucinant les inondations qu'il y a eu là au Brésil. Les fameuses tornades aussi qui ont fait des ravages aux États-Unis. Alerte météologique violente pour l'Oklahoma aussi, Kansas City, de l'eau, 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 de l'eau. Effondrement du barrage au Brésil, on a vu. Et ça continue et ça continue. Donc, complètement hallucinant. Prépare-toi à un drame. Est-ce que ça sera une tempête solaire? Je ne sais pas. Juste à donner une idée. Carrington Event, parce qu'il y en a qui l'ont peut-être oublié. Le fameux événement du Carrington Event. C'était la tempête solaire, solaire parfaite. C'était le matin du 1er septembre 1859. L'astronome amateur Richard Carrington, montant dans son observatoire privé, rattachait sa propriété de campagne à l'extérieur de l'onde. Après avoir ouvert l'opturateur du dôme pour révéler le ciel bleu clair, il pointa sur le télescope. En laitant vers le soleil, il a commencé à dessiner un groupe d'énormes taches sombres qui marquaient la surface du soleil. Soudain, Carrington a repéré ce qu'il a décrit comme deux taches de lumière blanche et intensément brillantes, émergeant des taches solaires. Cinq minutes plus tard, des boules de feu disparaissaient, mais quelques heures plus tard, leur impact se faisait sentir dans le monde entier. Cette nuit-là, les communications télégraphiques à travers le monde ont commencé à échouer. Des étincelles provenant des machines télégraphiques ont été signalées, choquant les opérateurs et incendiant les imprimeries. Partout sur la planète, des aurores colorées illuminaient le ciel nocturne. C'était tellement fort que les oiseaux se mirent à gazouiller et que les ouvriers commencèrent leur tâche quotidienne croyant que le soleil avait commencé à se lever. Certains pensaient que c'était la fin du monde qui était proche, mais les yeux nus de Carrington avaient repéré la véritable cause de cet événement bizarre, une éruption solaire massive avec l'énergie de 10 milliards de bombes atomiques. L'éruption a projeté du gaz électrifié et des particules subatomiques vers la Terre et la tempête géomagnétique qui en a résulté a été surnommé l'événement Carrington qui a été le plus important jamais enregistré à avoir frappé la planète. C'est une tempête comme ça aujourd'hui avec la dépendance du monde avec la technologie des réseaux électriques le Wi-Fi tout ce que tu peux imaginer pense à tous les gens qui dépendent des hôpitaux des soins de santé et de tout ce que tu peux imaginer des millions et des millions de morts. Prépare-toi parce que c'est peut-être ça qui nous attend plus vite qu'on le pense d'ailleurs. OK? C'est peut-être ça qui nous attend je pense qu'il n'était pas là je vais essayer de te le trouver parce que mon écran de partage n'a pas fonctionné donc là il est là donc ça c'est le fameux événement Carrington je vais te laisser le lien dans la boîte de description de toute façon préparons-nous parce que je te dis ça va être immense ce qui nous attend plus vite qu'on le pense autour du 11 mai je pense qu'il y a quelque chose de gros qui se prépare. Sous-titrage ST' 501